Mon fils a commencé le foot à cinq ans et demi et on a toujours suivi. Mon mari s'est occupé aussi de jeunes aussi et on a toujours suivi. On les a toujours emmenés, on s'est occupé des buvettes, même on faisait la pro pour les jeunes. Quand les personnes qui étaient avant nous ont arrêté, ça s'est fait automatiquement. Je m'occupe du club de Pellewaker Zell depuis au moins trente ans. Je fais partie de la commission buvette, je m'occupe de la buvette, de faire la pro, de m'occuper des équipes qui arrivent, qui a fait tout ce qui s'ensuit et de gérer un peu le quotidien, les finances, enfin les finances entre guillemets, financer ce qu'il y a à financer au niveau des buvettes. Et puis moi j'ai mon binôme Pascal Richard qui est avec moi, si je ne suis pas là, il est là ou j'ai d'autres aussi, d'autres filles qui sont avec moi aussi qui peuvent gérer la buvette. Mais autrement tout se passe très bien. On a un club familial, ça c'est ce qu'on cherchait nous aussi en tant que parents aussi. Parce que quand mon fils a commencé à jouer au foot, c'est vrai qu'on s'est mis tout de suite dans le bain, on a bien été accueillis quand on arrive à corriger. Et après il y a eu la fusion, la fusion s'est très bien passée. Ça c'est très bien. Et puis maintenant, ça roule très bien. Je ne sais pas combien de temps je ferai ça, mais pour l'instant, ça me plaît. Ça me plaît énormément. Qu'est-ce qui vous plaît justement ? Qu'est-ce que vous en retirez ? L'ambiance. L'ambiance. Les contacts des joueurs, c'est vrai que les joueurs ils sont très très gentils, ils nous disent bonjour tout le temps, ils sont très très familial aussi. C'est pour ça qu'on dit que c'est un club familial. Jamais vous vous dites, ça m'embête d'aller passer un dimanche au club ? Ah non. Pas du tout. Même quand la première joue à l'extérieur, on va à l'extérieur. Ah non, on est assidu. Des fois, quand on a des réunions de famille ou alors on part en week-end, c'est sûr qu'on ne va pas au foot. Mais bon, quand on arrête la saison, on se dit, oh là là, vivement que ça reprenne. Parce qu'à un moment, on est content parce qu'on souffle un peu, tout ça. Mais autrement, on est content de reprendre parce que ça pèse. On a des activités quand même parce qu'on fait beaucoup de marches, on fait beaucoup de choses comme ça. Mais on aime bien le club. J'imagine que c'est des rencontres, des super moments en 30 ans. Ah bah, des super moments. Dans le bureau, on s'entend très très bien. Ah oui, non, très très bien. Des belles rencontres, c'est vrai. Même avec les gens de l'extérieur. avec les gens de l'extérieur, on discute. On n'est pas toujours à couteau tiré, il faut le croire. Mais non, c'est très très bien. Juste une question pour finir. On parle beaucoup du bénévolat qui souffre aujourd'hui. Mais qu'est-ce que vous diriez aux gens qui hésitent ? Qui hésitent ? Mais qu'ils n'hésitent pas surtout. Parce que c'est très très bien. Après, il faut aimer. Ça, c'est sûr. Il faut aimer le contact, il faut aimer discuter, il faut aimer tout ça. Mais bon, il ne faut pas qu'ils hésitent. Au contraire, il faut qu'ils viennent. Il faut qu'ils viennent voir. Il faut qu'ils viennent voir comment ça s'organise. Il faut qu'ils viennent nous voir. Qu'ils viennent nous voir, qu'ils nous disent « Bon, ben voilà, j'aimerais bien. » Mais qu'ils viennent faire un essai aussi. Ils peuvent venir faire un essai. Si ça leur plaît, c'est bien. Si ça ne leur plaît pas, après, ils peuvent arrêter.